Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'entendre un exposé de Bastien Guéry, dont tu corriges si j'ai dit des bêtises, donc quand j'ai dit des bêtises, qui a au départ une formation de philosophe, en philosophie et en sciences cognitives, qui a fait une thèse, alors d'après les informations que j'ai trouvées, sur les liens entre logique épistémique et logique cryptographique, et puis qui, parallèlement à ses études, a découvert progressivement IMAX et puis la programmation en l'ISP, et s'est engagé aussi, on est découvrant à ces taux, dans les logiciels libres. Et ensuite il a retroussé ses manches, pour non pas faire des logiciels libres une utopie, mais pour contribuer activement à leur diffusion. Il a retroussé ses manches, il a fait partie de One Laptop Per Child, et il a cofondé One Laptop Per Child France. Il fait actuellement partie de la mission Etalab, qui s'occupe, alors je serai sûrement imprécié, mais entre autres des données ouvertes et de la diffusion du logiciel libre, dans l'État français, dans l'administration, et donc faire en sorte qu'il y ait aussi une forme de souveraineté numérique qui soit maintenue, et puis de publicité. Donc il s'intéresse aussi aux enjeux démocratiques du logiciel libre, non seulement technique. Aujourd'hui, il va nous parler d'Inax et d'OrgMod, pour une présentation, à tout hasard pour ceux qui ne sont pas familiers d'OrgMod, c'est un des rares logiciels ou beaucoup de logiciels, qui ont réussi à s'insérer de façon rapide et très vaste, dans le quotidien, entre autres des programmeurs, mais pas seulement, d'un très grand nombre de personnes. Et il est venu, en quelque sorte, s'insérer au bout des doigts entre ce que fait l'utilisateur de la machine et les buts qu'il poursuit, les tâches qu'il cherche à réaliser. Donc généralement, quand on a un ensemble d'outils que l'on connaît bien, un ensemble de logiciels que l'on maîtrise bien, pour faire les tâches habituelles, à partir du moment où on a stabilisé son stock d'outils, il est assez rare et marginal qu'on modifie cela. Et c'est l'exploit qui a réussi à OrgMod, puisqu'il est venu s'insérer, là où on croyait qu'il n'y avait pas d'espace, typiquement, entre l'éditeur de texte et la conception d'un document en HTML, en LaTeX, la gestion d'un agenda, donc beaucoup de tâches qui même pouvaient passer pour assez différentes les unes des autres. Et ce qu'a fait OrgMod, c'est en quelque sorte la factorisation des tâches communes à ces différentes tâches. Donc il y a tout un ensemble de fonctions, qu'on peut réaliser une fois pour toutes dans un dégâts universel, et qui ensuite peut se particulariser dans les idiomes locaux. Donc OrgMod a réussi cet exploit. Vu de l'extérieur, il passe toujours pour une secte, évidemment, puisqu'on entend beaucoup de gens dans notre entourage qui disent « passe OrgMod, passe OrgMod ». Sur le moment, quand on nous explique OrgMod, on se dit qu'on a déjà les outils pour faire chacune des tâches qu'OrgMod peut faire, et donc la principale différence, c'est qu'il permet de faire une fois pour toutes les tâches qui sinon sont disséminées. Donc Bastien Guéry est actuellement le mainteneur d'OrgMod, donc cet outil qui a changé la vie d'un très grand nombre de personnes. Et aujourd'hui, il va nous présenter des réflexions sur OrgMod et plus généralement IMAX. Merci beaucoup. Je fais une toute petite correction. Ce n'est pas du tout de la fausse molestie. Je n'ai pas fait de thèse. Je m'étais intéressé aux logiques cryptographiques et aux protocoles de validation de tout ce qui était logique épistémique dans la foulée de mes lectures de Turing notamment et de ce qui s'était passé en cryptographie, c'est quoi la crypto publique. Mais j'ai découvert IMAX trop tôt, du coup j'ai été complètement dérivé. Je suis parti directement dans le code. Voilà, donc je me suis arrêté en master et c'est surtout un master de philo, des techniques et de sciences cognitives. Et pour la mission ETA-Lab, une autre précision, donc la mission aujourd'hui fait partie de la direction interministérielle du numérique et la mission ETA-Lab est proprement d'encourager tout ce qui est open data, donc ouverture des données publiques de l'administration avec un point intéressant qui est que depuis la loi pour une république numérique de 2016, les logiciels produits par l'administration sont considérés comme des documents administratifs que l'administration doit publier et que le citoyen peut réclamer. Donc il y a des limites, c'est encadré, mais le logiciel libre entre dans la loi pour une république numérique par cette porte-là et il reste un chantier énorme à faire pour inciter les administrations à respecter et à mettre en œuvre cette loi et à le faire intelligemment. Donc je suis très content d'être sur cette mission pendant encore trois ans. Il y a deux parties un peu dans ma présentation. Donc ça, c'est une première présentation où je vous parlerai d'IMAX et d'OrgMode sur la question de la documentation essentiellement. Et la deuxième partie où là je spécule un peu plus sur des réflexions qui me sont venues de mon expérience de développeur et surtout de mainteneur. Tu as dit que j'étais mainteneur, c'est vraiment comme ça que je me définis. Aujourd'hui, je ne commite plus beaucoup dans OrgMode. L'essentiel du travail est fait par Nicolas Boazillou. Donc dans l'ordre, il y a eu le développeur principal, Carsten Dominique, qui est astrophysicien au départ, qui n'est pas lui-même développeur. Puis j'ai assuré le développement actif et la maintenance de 2011 à début 2015. Là, depuis cinq ans, c'est Nicolas Boazillou qui fait l'essentiel du travail. Mais la question de la maintenance des logiciels libres est assez centrale dans la plupart des projets. IMAX, je suis content ici d'avoir des personnes qui pourront me corriger si je commets des inexactitudes sur une histoire que je n'ai pas connue d'avant des années 70. Mais IMAX, au départ, est né à partir du travail de Richard Stallman et de Guy Geistil autour de Teco. Donc Teco, initialement, c'est Tape Editor et Corrector. Tape, parce qu'on était encore à l'époque des cartes perforées sur le PDP 1. C'est passé à Texte Editor et Corrector. Et c'est devenu populaire au milieu des années 60, à partir du PDP 6, puis 10, puis haut. C'était donc un ensemble de routines pour éditer du texte. C'était un langage, Teco, c'était d'abord un langage, pour écrire ces macros et ces routiers qui étaient interprétés et impératifs. Donc une commande, qui était souvent une lettre ou deux, envoyait une instruction d'édition, une modification du texte, comme on peut voir pour ceux qui l'utilisent, vim, ça c'est assez familier. Et ça avait une mauvaise réputation comme langage, dont on disait qu'il était en écriture seul, c'est-à-dire que l'interface du langage lui-même n'était pas très agréable pour l'utilisateur. En lisant une macro, c'était difficile de comprendre. C'est un peu ce qu'on a aussi sous vim. Vous n'allez pas m'entendre dire du mal de vim. Moi, j'utilise parfois vim. Je trouve qu'on gagne beaucoup toujours à échanger entre les gens qui utilisent imax et ceux qui utilisent vim. Mais voilà, il y a eu cette phrase qui disait « l'écho n'est pas un texte éditeur, c'est un langage de programmation. » Cette phrase-là, ça peut vous rappeler ce qu'on dit parfois d'imax en disant « imax n'est pas un éditeur de texte, c'est un système d'exploitation. » Dit toujours avec une forme d'ironie. Deux petites notes historiques intéressantes. Tint était une implémentation de Techo parmi les premières. Donc, Tint is not Techo, et ce serait, d'après les documents que j'ai retrouvés sur le site de GNU is not Unix, du projet GNU, ce serait le premier acronyme récursif répandu dans le milieu hacker, suivi de MUNC, MUNC until no good, qui était une interface en ligne de commande pour Techo. Donc, voici pour la préhistoire d'imax. Et puis, au milieu des années 70, Richard Salvin avait déjà commencé à travailler sur Techo pour le rendre temps réel, plein écran, et pour que les touches soient directement actives. Ça, on le retrouvera plus tard dans le fait que imax, à la différence de BIM, n'utilise pas un mode pour insérer du texte et un mode pour l'éditer, mais qu'on est dans le même mode pour agir sur le texte et pour l'éditer. IMAX apparaît quand même ensemble de macro pour Techo, puis devient indépendant. Mais on retrouve vraiment cet aspect qu'il y avait déjà dans Techo, d'être à la fois un éditeur et un environnement pour lancer des commandes. Et c'est vraiment important pour comprendre dans quel monde on vit dans IMAX. IMAX instaure cette idée du mode-less par défaut. Donc, on est tout le temps en train soit de saisir du texte, soit de faire des commandes. Mais quand vous tapez la touche A, par exemple, dans IMAX, la commande qui est derrière s'appelle self-insert command. Donc, chaque touche est une commande. Et IMAX est donc développé en C et en IMAX LISP, qui est un dialecte de l'ISP particulier. La base du cœur d'affichage d'IMAX est en C. Et puis, tout ce qui va faire tourner des modules IMAX est en IMAX. Ça, c'est l'écran d'accueil, datant celui-ci de 2014, il semble. C'est juste pour m'assurer que vous l'avez chacun eu une fois sous les yeux. Et puis, je vais parcourir un peu l'ensemble des liens qu'on trouve déjà dans cet écran d'accueil. Et peu à peu, je vais rentrer dans cette question de la documentation. Donc, on a déjà un premier lien, le tout premier, il me semble. C'est le lien vers le tutoriel. Alors, les premiers liens sont des liens de publicité vers le projet GNU, IMAX, le projet GNU-Ginux. Puis, un lien vers le tutoriel, vers un tour guidé, vers le manuel et les conditions d'utilisation. On a même un lien pour acheter des copies papier du manuel. Donc, ça, ce n'est pas si fréquent que ça sur l'ensemble des logiciels. Mais, c'est pour vous dire que la question de la documentation, vous l'avez déjà sous les yeux, directement en ouvrant IMAX. Et vous avez aussi Quick Start, Quick Help sur comment retrouver un fichier si IMAX crache. Donc, dès le début, la première chose qu'on vous fait, c'est qu'on vous prend la main pour ouvrir des fichiers, pour faire ce que vous voulez faire. Parce qu'on sait que c'est vos premières actions. Mais on sait aussi que si vous avez un problème, il faut tout de suite en parler et vous expliquer comment on retrouve un fichier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque ici, dans cette liste de premières actions qu'on vous propose ? Si vous deviez vouloir faire quelque chose avec ce premier écran, ce serait quoi, éventuellement ? Le lien vers le code source ? Le lien vers le code source ? Je n'y avais pas pensé, mais c'est effectivement une excellente question. Ce qui n'est pas toujours facile à trouver sur ces projets-là ? Oui, parce qu'on va pouvoir accéder à l'aide et en rentrant dans l'aide, comprendre comment accéder au code source. Mais on n'a pas tout de suite le code source sous les yeux, c'est vrai. On l'aura après, je vous montrerai. Mais un autre truc, bon, c'est une question un peu piège, mais il nous manque. Comment quitter IMAX ? Ça, c'est une capture d'écran des statistiques sur mon blog. Vous voyez qu'un jour, j'ai pris un quart d'heure juste pour écrire une petite entrée de blog, que je pense que c'est ironique et inutile, sur comment sortir d'IMAX. C'est aujourd'hui mon hit absolu. Les gens lisent ça et je ne sais pas s'ils y prennent beaucoup de plaisir, mais enfin à la fin, ils savent comment sortir du IMAX. N'importe quelle personne qui tape dans sa moteur de recherche découvrirait ça assez facilement. Mais je trouve ça assez significatif, c'est-à-dire qu'on a vraiment toute cette documentation déjà accessible et on n'a pas ça. Ce n'est pas une mauvaise question. Aujourd'hui, la question « Comment sortir de Vim ? » a fait plus de 3000 plus sur Stack Overflow. Et Stack Overflow s'est même fendu d'une entrée de blog quand cette question a passé la barre du million de consultations. Donc, comment sortir de Vim ? On sait que c'est beaucoup plus difficile que de sortir de IMAX. Mais quand même, ça veut dire qu'à la fin, la conclusion de l'article de Stack Overflow, c'est de dire « Nous sommes très fiers d'avoir aidé un million d'utilisateurs sur ça. » Ce qui laisse forcément un peu perplexe. On se dit que le problème aurait pu être corrigé ailleurs. Et vous verrez que c'est le cœur du sujet que j'essaye d'aborder dans ces réflexions générales sur la documentation après. J'ai commencé à essayer de plonger dans les éléments de design d'IMAX. Je ne vais pas tous les passer en revue rapidement, mais je ne vais pas m'arrêter sur tous ces éléments-là. Mais rien que de voir ça, on voit qu'il y a déjà beaucoup d'aspects de l'interface. C'est une interface apparemment simple parce qu'on est dans un tableau et on va écrire du texte. Mais où il y a beaucoup de handles, de poignées pour accéder à l'utilisateur de façon différente. Première chose, c'est la barre de menu et la barre d'outils en haut. Ils sont assez classiques. Ce qu'on appelle le buffer au milieu, qui va être l'endroit où on écrit le texte. Le curseur, qui peut donner des indications selon l'endroit où il est. Donc il y a une sensibilité contextuelle. La mode line, c'est ce que vous avez ici. C'est cette petite ligne qui, au fur et à mesure qu'on apprend à utiliser l'IMAX, nous donne des indications sur est-ce qu'il y a eu des changements dans le fichier, est-ce qu'il est sauvegardé ou non, est-ce qu'il est sous versionning, quel est son statut. Ça, ça nous donne beaucoup d'indications. L'issue area, c'est la partie sous la mode line. Donc c'est un endroit où sont affichés des messages pour des indications, ou alors saisie du texte. Donc on retrouve ça aussi dans Vim. Vous faites deux points dans Vim, vous saisissez du texte. C'est virtuellement une issue area. Et dans Vim, elle est aussi utilisée pour envoyer des messages. Donc là, c'est en lecture et écriture. On a aussi, on ne le voit pas bien, mais on a aussi une frange et on peut avoir une marche. La frange et la marge, tout ça c'est éditable. Chaque programmeur qui construit un mode pour faire je ne sais quoi, pourra l'utiliser pour des indicateurs. Typiquement, la frange est utilisée quand on écrit des longues lignes et qu'on est en mode continuation lines. On va avoir une barre oblique qui indiquera que la ligne continue. On peut avoir, c'est assez peu connu parce qu'assez peu de modes l'utilisent, mais l'équivalent d'une mode line est en haut, une header line. On peut programmer et configurer comme la mode line. On a les transient regions qui sont la partie active de la région sélectionnée. Les scrolls vastes, ils donnent des indications, du texte dead et des petites bulles d'indications. Et ensuite, tout ce qui est fondamental quand on est dans un mode, tout ce qui fait la coloration syntaxique, c'est via les propriétés du texte et les overlay properties. Donc, on a tout ça pour donner des indications contextuelles à l'utilisateur. Et on n'a pas que ça, puisque le design lui-même d'Imacs, ce n'est pas simplement le texte, c'est le design lui-même, qui peut être étendu, configuré et place à chaque fois le contexte au cœur. Donc là, vous avez un mode pour l'affichage des numéros de ligne dans la frange. Vous avez un mode pour l'affichage de la ligne courante, un mode pour afficher de l'aide contextuelle sur quels sont les raccourcis qui sont disponibles après le préfixe de raccourcis que vous avez lancé. Si vous tapez CXR, il va vous afficher les raccourcis disponibles. Et d'autres modes encore pour faire autre chose. Et si vous êtes vraiment perdu, vous appelez le docteur. Dans un mode comme le mode Scratch, qui est le mode par défaut quand on ouvre un buffer, vous avez déjà dans ce mode-là aussi une phrase où on vous parle. Max vous parle tout le temps. Et là, vous avez cette phrase qui vous explique que vous êtes dans un espace où vous pouvez évaluer du code liste. Et que si vraiment ce que vous voulez faire, c'est ouvrir un fichier, parce que c'est ce que les gens veulent en général, ils ne veulent pas un buffer scratch, vous avez cette commande. Là, c'est le mode dont je vous parlais tout à l'heure, qui était le mode pour avoir des indications. Une fois qu'on a saisi un début de raccourci, c'est XR, avoir des indications sur la suite. Ça, c'est un mode qui a été proposé par quelqu'un qui n'est pas dans le cœur d'imax, mais qui est disponible par le système de package. Quand on arrive dans la documentation, donc on a les moteurs de recherche, mais on a aussi à l'intérieur toute la documentation disponible par là. Et vous avez une touche, ctrl H, comme help, qui vous donne accès à tout un tas de documentation. Cette documentation, ces buffers-là et ces fichiers-là, ces informations-là sont affichées dans un mode dédié, qui est help mode. Donc pour vous dire, il faut bien imaginer, tout ce travail-là, il a été fait en interaction avec les utilisateurs, avec les retours de chacun, les retours des développeurs. Et on est vraiment, et c'est assez complet, les trois petits points ne vous listent pas tout ce qu'il y a de disponible. Au-delà, on a des ressources, donc le manuel, les tutoriels, le screencast, tout ce qu'on trouve dans un projet de logiciel libre, plus des outils. Alors, j'inclus dans les outils, par exemple, les coding standards, parce qu'ils nous donnent des indications sur comment écrire des bonnes doc streams, par exemple. Vous avez une fonction, vous écrivez la documentation de la fonction. le projet GNU propose des standards de rédaction de ces doc streams. Donc déjà, on est dans la documentation, et on a même un outil, checkdoc à l'intérieur d'e-max, qui permet de nous signaler si jamais une doc stream n'est pas bonne. Typiquement, la doc stream ne doit jamais, la première phrase de la doc stream ne doit jamais être de plus d'une ligne. Donc, checkdocs va repérer, va nous dire, bon, là, votre première phrase de la doc stream ne fait plus d'une ligne. Corrigez. Voilà, donc on est vraiment pris par la main sur plein d'aspects. On a des outils pour écrire de la bonne documentation, et on a tout ça à gérer. La façon dont l'e-max se présente, c'est parfois en disant self-documenting. Je ne sais pas si c'est moi qui ne suis pas assez à l'aise en anglais, mais l'expression me paraissait étrange, en fait. On a simplement un logiciel qui est très bien documenté, mais c'est les humains qui le documentent, ce n'est pas le logiciel qui se documente lui-même. A la rigueur, on peut dire que le design et toutes les interfaces que je vous ai présentées aident à accéder à la documentation. Et surtout, on a quand même un vrai problème, qui est que i-max effrayent toujours les débutants. Donc, on a, boum, étalé tout ce que je viens de dire pendant 10 minutes sur la documentation. Il y a une marche à passer. La marche, elle s'exprime souvent sous la forme de cette question, qui est une vraie question que j'ai trouvée sur Stack Overflow. C'est, i-max dit self-documenting, mais ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est mieux d'utiliser i-max pour comprendre i-max que d'utiliser un moteur de recherche ? Et les réponses varient. Ce n'est pas décidé. Notamment parce que i-max reste collé à une terminologie qui avait ses raisons d'être à l'époque et qui n'est plus la terminologie naturelle des gens qui arrivent développeurs à 20 ans. Oui, en fait, la question c'est est-ce que i-max est meilleure pour se documenter que Google pour documenter i-max ? Ce n'est pas que Google pour documenter Google ? Oui, 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 bien sûr. En gros, quel est le meilleur endroit pour apprendre i-max ? Et c'est pour ça que dans ces endroits-là, je distinguais juste avant, toutes les ressources qui sont en ligne ici et qui font partie des ressources naturelles. On tombe très rapidement là-dessus. Personne ne s'amuse à s'entraîner, à apprendre i-max pendant un mois sans connexion à Internet. Peut-être, mais vous ne le connaissez pas. Et donc le XKCD obligé sur ce qui s'appelle auto-référence ou c'est une référence qui est très drôle quand on le voit de près. Org mode. Donc, ça a été présenté rapidement tout à l'heure. Vous avez une liste de tâches dans un mode qui permet de plier, de déplier des sections. Et l'intuition fondamentale de Carsten Dominique, c'est de dire qu'on ne peut pas séparer les outils de prise de notes des outils de gestion de tâches. Mes tâches émergent des notes que je crée et donc je veux un seul outil pour les deux. Et dans les faits, il se trouve que cette intuition vise juste et que de nombreux utilisateurs sont dans cette situation-là. On est à une réunion, on prend des notes dans cette réunion-là. On veut structurer à la volée les sections, les sous-sections et le faire très rapidement à la vitesse à laquelle on édite i-max. Et on veut faire émerger des tâches pour ensuite créer des vues sur ces tâches différentes. Donc on pourra dire, dans ce fichier, je veux toutes les tâches marquées next, je veux toutes les tâches marquées touto, je veux toutes les tâches qui sont pour le samedi 8 septembre 2012, etc. Donc on a une seule source de vérité pour des notes et des tâches. Donc en mode, ça c'est le point dont je viens de vous parler, c'est à la fois un endroit pour éditer du texte, pour publier et pour gérer des to-do list. Dans la suite, si le monde de la recherche s'en est emparé, c'est devenu aussi un endroit pour évaluer du code dans différents langages. On peut insérer du code sous Python dans un bloc particulier et l'exécuter, lancer l'interpréteur Python derrière i-max et avoir les résultats dans le buffer i-max. On peut aussi passer des résultats d'un bloc à un autre, et donc, je ne sais pas, lancer l'analyse d'un tableau, d'une liste dans Python et la passer à un script Perl qui va être dans le même fichier. Donc ça, ça a donné un peu de... ça a fait revivre un peu l'énergie autour de tout ce qui était programmation littérale et l'idée que on pouvait commencer à écrire la documentation, puis contextualiser les morceaux de code qu'on faisait à l'intérieur. Et ça, ça s'est aussi généralisé du côté de la recherche avec les Jupyter Notebooks et tous ces outils maintenant assez familiers. Ce qui s'est passé, je pense, pour expliquer un peu le succès d'OrgMode, c'est que, comme c'est un outil d'édition de texte, on a vite trouvé des gens qui aimaient écrire du texte, qui en avaient besoin pour écrire du texte, et un outil de gestion de tâches. Donc on a vite trouvé des gens qui avaient besoin ou aimaient gérer leurs tâches avec. Et je pense que ça a très bien pris auprès de la communauté qui d'un coup s'est dit qu'ils n'avaient aucun problème à contribuer avec du texte sur la documentation et à gérer ces tâches de, je note qu'il y a un bug qui a été reporté, je le mets dans ma liste de tâches OrgMode et je ne sors pas d'OrgMode pour contribuer à OrgMode. Donc ça, c'était, je pense, un élément important. Et typiquement, sur l'espace communautaire où on gère notre documentation, nos tutoriels et autres, on a aussi une liste de tâches. Donc ça nous permet de garder cette connexion entre les deux aspects au plus loin. Vous connaissez sûrement le test de Joël. Donc c'est un très très vieil, très très vieille entrée de blog sur le site Joël Onsertware. Là, il n'y a pas les 12 tests. J'ai enlevé ceux qui n'étaient pas pertinents pour OrgMode. Mais je voulais juste attirer votre attention sur celui-là. Est-ce que vous avez une base de données avec tous vos bugs ? Non. Alors, soit c'est parce qu'on n'a pas de bug, mais en fait on en a, on en a même plein, pour tous les projets. Ce qui s'est passé, c'est que depuis le début, par flemme, je pense, on a avancé 95% des fonctionnalités d'IMAX, on grandit au fur et à mesure de façon organique, au fur et à mesure des ans, donc on n'a toujours pas de feuilles de route. Donc, ça s'est accumulé au fur et à mesure des besoins des utilisateurs. Mais il y a vraiment cette particularité assez étrange de ne pas avoir ni de bug tracker, ni de base de données de bug. Donc, je dis en fait, si, et je vous en parlerai un peu plus tard. C'est un logiciel assez gros. Je ne sais pas comment on me suit le logiciel, donc on est à plus de 22 000 commis. On n'a toujours pas de roadmap. On n'utilise pas les outils standards que sont GitHub. Le projet que nous recommande d'éviter GitHub pour diverses raisons, et nous, ça ne nous est pas venu à l'esprit, ni même dans les conversations. On n'a pas de bug tracker, on a la liste de discussion. Et on a une seule liste pour les utilisateurs et les développeurs. Ceux qui ont connu SourceForge se souviennent peut-être que la pratique, c'était presque une sorte de template, quand on ouvrait un logiciel libre sur SourceForge, on nous recommandait d'avoir Users et Dev. Donc, tous les projets se retrouvaient avec une liste d'utilisateurs et une liste de développement. Nous, la physionomie de notre communauté nous permettait de nous dire, non, on veut juste une seule liste. Les gens arrivent, ils ont des besoins d'utilisateurs, ils ne comprennent pas la documentation, d'autres utilisateurs sont là pour les aider. Et au fur et à mesure, ils apprennent, ils peuvent devenir développeurs. Et c'est aussi ce qui explique qu'on a la liste de discussion comme bug tracker. Donc ça, ça paraît vraiment étrange, mais ça nous permet de garder un seul endroit pour les bugs. Un bug correspond à un fil de discussion. Et pour nous, un bug, on a besoin d'interagir en permanence. On veut éviter l'espèce de balkanisation qu'on trouve un peu sur GitHub où effectivement, on a les discussions, mais d'abord, ces discussions sont portées pour une plateforme qu'on ne mettraise pas. Et puis, elles disparaissent ou elles s'en comprennent. Ça, c'est l'ensemble de la documentation disponible. Ce qui a été clé chez nous, ça a été d'éduquer les utilisateurs pour leur expliquer comment donner un bon retour sur un bug ou sur une fonctionnalité. On a même un acronyme qui s'est popularisé. C'était proposé par un Français sur la liste qui est un exemple complet et minimal. Donc, on dit, donne-nous un exemple complet et minimal. Si on a un bug pour le reproduire, donne-nous un exemple complet et minimal qui nous permet de le reproduire rapidement. Et on répète, on répète, on répète. Ça ne nous dérange pas de répéter. Un autre aspect qui a été assez clé dans le développement de DankMod, c'est qu'à un moment donné, un éditeur est venu à proposer de publier le livre. Et donc, il a fait un énorme travail de relecture, de correction de fautes d'orthographe, de correction d'incohérence, qui nous a vraiment beaucoup aidé et qui a sensibilisé un peu tout le monde à l'intérêt d'avoir une documentation la meilleure que ça. Aux alentours de 2009, je crois, on a commencé à lancer l'idée, donc c'était il y a 10 ans, d'avoir un dépôt guide où les gens viendraient comiter des tutoriels. Et donc, ils viendraient ajouter de la documentation. Et ça aussi, ça a résolu beaucoup de problèmes. En gros, on voulait que les gens continuent à utiliser OrgMod pour la documentation. Et à l'époque, on se disait, bon, comment faire ? On a installé un système qui marche toujours, c'est il commit. Et sur le serveur Imax, on va publier ces fichiers Org en HTML. Et tout est disponible. On ne fait pas assez le travail d'aller voir ce qui est vraiment utilisé pour l'améliorer. Mais en gros, c'est là et c'est vraiment un capital, on ne l'a pas perdu. Ce n'est pas dans un wiki sur GitHub, même si on peut récupérer le wiki de GitHub et le convertir. On l'a vraiment sous la main et les gens clonent le dépôt avec la doc et puis le parcours comme ils veulent avec les outils de recherche qu'ils veulent. Ça, c'est pour répondre un peu à cette idée de pas de bug tracker. Pour nous, c'est vraiment chaque bug est envoyé à 2000 personnes. Donc, ça paraît absurde, mais 2000, c'est à peu près le monde de gens qui sont inscrits à la liste et qui acceptent de recevoir du bruit si même s'ils ne contribuent pas. On a un sens collectif de la responsabilité autour de ces bugs. En général, ils sont résolus assez rapidement, grâce depuis 5 ans à l'hyperactivité du developer leader. et on fait très facilement référence à des bugs. Il n'y a pas vraiment de distinction entre envoyer un patch pour faire évoluer le logiciel ou envoyer un patch pour corriger un bug. À chaque fois, ça suscite de la discussion et les discussions sont les bien-vues. On peut faire plein d'autres choses beaucoup mieux. On pourrait mieux documenter la syntaxe et ce qu'on appelle les éléments pour encourager beaucoup plus de parseurs parce que ça, c'est critique. On a la chance d'avoir eu un parseur Ruby qui comprend la syntaxe d'un fichier org et qui est le parseur utilisé par GitHub pour vous permettre d'afficher les readme pas seulement en markdown mais en org mode. Vous pouvez écrire readme.org sur GitHub et il va vous afficher votre fichier normalement. On pourrait être meilleur sur nettoyer les ressources obsolètes mais ça, c'est un problème difficile. On pourrait faire des vrais tests avec des débutants pour comprendre ce qui se passe et pour éviter les questions comme how to exit IMAX. On pourrait distinguer dans la publication la documentation pour la branche stable de la documentation pour la branche en cours. On pourrait versionner la documentation. Voilà. Donc ça, c'était tout ce que j'avais à dire un peu sur IMAX mais pour vous sensibiliser à deux choses. En gros, c'est vraiment que c'est des environnements IMAX et org mode où l'accent a été mis sur la documentation dès le début qui sont eux-mêmes self-documenting au sens où l'éditeur est contextualisé. Toutes nos interactions avec lui sont contextualisées. Donc on reçoit beaucoup d'indicateurs sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on veut faire. Ça, ça permet d'apprendre de façon incrémentale sans avoir à lire 400 pages au préalable. On apprend au fur et à mesure par les indications de l'éditeur. Mais on a ces problèmes-là et ça, c'est ce que je voudrais apporter dans une deuxième partie sur la documentation en général. Et là, je pense que je vais juste confronter ma petite expérience de mainteneur de documentation et de lecteur au quotidien avec la vôtre pour que vous me disiez s'il y a du sens. Est-ce que sur la partie en mode, imax, est-ce que vous avez des questions particulières ? Une question. Tu disais que la notion d'exemple complet minimal avait été formulée par un Français. Oui. C'est qui ? Parce que moi, je l'avais entendu surtout dans le document de la Tech. Oui. Son prénom est Sébastien et je ne pourrais pas te dire son nom parce qu'il est pour l'instant parasité par un autre Sébastien Norose qui avait fait le bout de JavaScript permettant de plier et déplier le HTML produit par WorkMod dans un navigateur. Mais je retrouverai son nom. Je l'avais croisé au FOSDEM il y a 2-3 ans. Il a toujours été très actif. Il a beaucoup aidé. Il avait fait notamment pas mal de templates CSS pour mieux afficher les fichiers créés en HTML. Et c'est dans le contexte de WorkMod ? Et je pense qu'il a peut-être importé du contexte de la Tech parce qu'il s'y connaît bien aussi. Est-ce que je crois avoir le souvenir mais c'est peut-être un faux souvenir qu'il y avait quelqu'un à NormalSub Paris il y a à peu près 15 ans qui disait j'ai théorisé ma notion d'exemple complet minimal dans le monde de la Tech et là comme ça le premier nom qui me vient à l'esprit mais c'est sûrement je comprends sûrement c'est David Moniot mais c'est peut-être David C'est pas David Moniot qui l'a apporté dans WorkMod mais la personne l'a peut-être plu dans l'écosystème de la Tech à l'époque où on utilisait French Tech qui a été marquée par quelqu'un de l'ENS mais ça a été vraiment important en complément de ce qu'il y avait dans le manuel sur comment faire des retours utiles Moi j'ai une question à propos de GitHub et de Git quelle est exactement la raison est-ce que c'est GitHub avec le fait que c'est Microsoft qui est derrière aujourd'hui ou est-ce que c'est l'utilisation d'un gestionnaire de version quelle qu'il soit qui pose problème alors que GitHub soit dans les mains de Microsoft ou de ses propres mains quand c'était du logiciel propriétaire ça n'a jamais été une question ça a toujours été un logiciel une plateforme propriétaire la question s'est posée au moment où le projet GNU a réfléchi à une liste de recommandations pour des plateformes donc de manière attendue la plateforme recommandée par le projet GNU c'est git.savannah.org qui est la plateforme que eux ont faite mais qui souffre de problèmes de maintenance et qui permet d'héberger du code sous le guide sous subversion et encore cbs donc encore des projets sous cbs ça marche pour des choses et 2-3 personnes ça marche la plupart des gens du projet GNU du coup essayent de respecter ces indications donc le github n'est pas interdit par le projet GNU ou la free software foundation mais c'est le plus fortement déconseillé donc on conseille d'avoir plus d'autonomie sur sa plateforme il y a aussi on peut installer un gitlab gox.io ou d'autres outils et nous justement Orgmo qui utilise on utilise gox.io qui est en fait un front-end HTML léger pour permettre aux gens de uploader leurs clés publiques et de contribuer à un dépôt guide qui est hébergé sur le serveur donc on a un serveur le serveur héberge le site web au départ c'est juste qu'on a juste besoin de ça et héberge aussi maintenant le code et ce code là notre front c'est pas voilà c'est donc vous avez quand même le gestionnaire bien sûr oui oui c'était pas très clair pardon si 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 on est les commits sont tous sous le problème c'est que c'est strictement négatif nous n'utilisons pas gitub alors non 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 bien sûr on utilise git je pense qu'on l'utilise que le Carsten l'a utilisé vraiment très tôt donc Carsten a sorti je crois la première version de Org c'était un seul fichier en fin 2005 ou début 2006 et c'était monolithique un seul fichier il me semble qu'il a quasiment tout de suite mis sous sous git ce qui fait aussi qu'on a eu beaucoup d'utilisateurs qui étaient déjà des connaisseurs de git en 2006 c'était pas forcément répandu partout mais il y a quelqu'un qui est aujourd'hui mainteneur d'imax qui s'appelle John Wigley qui a été un contributeur avec des idées et du code dans Org Mode au tout début et lui-même connaissait très bien git il a fait un manuel que je recommande qui s'appelle git from bottom up qui prend le parti au lieu de faire comme les tutoriels de partir un peu de vous avez besoin de faire quoi je vais vous expliquer comment le faire ne vous préoccupez pas de la plomberie sous git qui dit remontons des entrailles de git pour voir le détail des concepts et de là maintenant vous saurez pourquoi vous utilisez Dash Force pour faire un force push et des choses comme ça donc ça ça a aidé aussi je pense que ça a mobilisé des gens qui s'y connaissaient avec git une question sur vos mailing list imaginons je vais ouvrir un bug aujourd'hui mais d'abord je vais aller rechercher s'il n'est pas déjà ouvert alors il y a deux façons de faire donc déjà on ouvre un bug en lançant une commande d'imax en mettant org report bug donc on est tout de suite soit ça ouvre un client mail associé soit ça ouvre un client mail dans imax ma première étape serait de faire la recherche sur les bugs existants vous utilisez déjà un serveur site pour gérer vos mails est-ce que c'est un mailman est-ce que c'est un etc et est-ce que vous avez un moteur de recherche parce que j'ai jamais vu un mailman avec un moteur de recherche ou quoi que ce soit les seuls mailing lists avec des moteurs de recherche que j'ai vu c'est Google mais j'imagine que vous n'utilisez pas les mailing lists c'est sûr les gens utilisent des moteurs de recherche il y a deux choses il y a en 2012 il faudrait que je vérifie mais imax s'est mis à utiliser le bug tracker de Debian qui s'appelle Debugs D-E-B-B-U-G et qui avait l'avantage c'était la contrainte que les développeurs d'imax avaient posées d'être complètement pilotable par email donc on ouvre un bug par mail on change son statut par mail et on répond à la personne par mail donc imax utilise Debugs et quand on passe par le mail par la commande org bug report ça envoie un bug à imax dans la catégorie org quand on enfin il y a ces deux commandes non soit on est dans imax et on fait imax bug report soit on fait org bug report et là ça envoie la mailing imax imax org mode pardon pour ma recherche et la recherche soit on peut aller taper avec une commande imax dans la liste des bugs imax et filtrer et ne vouloir regarder que les bugs org mode mais ça ça nous donne de la visibilité sur les bugs pour les versions d'org qui sont majoritairement diffusées qui sont celles venant avec imax la plupart des gens n'installent pas org mode en plus d'imax puisque org est préintégré si on veut vraiment avoir une visibilité sur des bugs plus récents de versions instables d'org mode là aujourd'hui c'est les moteurs de recherche mais il y a quelques années l'auteur du logiciel l'epinus avait aussi mis en place une passerelle entre les groupes entre les listes de discussion et les groupes NNTP qui s'appelaient Gman et on passait par le moteur de recherche de Gman qui n'existe plus qui n'existe plus donc quand tu dis aujourd'hui il faut passer dans le moteur de recherche c'est à dire que je vais sur un DuckDuckGo pour aller voir si un bug org existe déjà il ne va pas trouver il y a très peu de chances que oui je préférerais chercher sur un bug tracker c'est là où je veux en venir je suis vraiment d'accord quand je suis sur un bug tracker qui a son moteur de recherche je peux chercher quelques mots clés par exemple avec un in.subject pour aller chercher que dans les sujets et pas dans le corps des messages etc pour aller vérifier si mon bug n'est pas déjà ouvert généralement il est déjà ouvert là si tu me dis que je dois aller sur un WebGo pour aller trouver si le bug est déjà ouvert je pense que je ne vais pas le trouver je peux me tromper peut-être que vous êtes super bien référencé sur vos bugs et donc je pense que je vais ouvrir un bug en double d'accord et ça m'embête non non c'est un problème ça fait partie des engueubants et c'est sûr que c'est j'espérais que tu me dises ça avec non il y a du super élégant non il n'y a pas de solution élégante si la solution élégante ce serait que quelqu'un sorte de l'argent et paye la maintenance pour le projet Gman parce que c'était une histoire de maintenance il y a une refonte il y a des efforts mais c'est fait le dimanche après et donc c'est un mailman peut-être savoir au mailing list à vous oui tout le projet que nous utilise mailman on a eu une autre question sur le fait qu'il y a une seule mailing list l'expérience que j'ai c'est celle de slip il y a un moment on a ouvert on a créé une nouvelle list qui était réservée à l'équipe et la raison c'était la suivante c'était pour quelqu'un qui trouvait une faille de sécurité là on trouvait qu'il fallait quand même en fait c'est parce qu'on a eu un problème au début on n'avait pas ça il y a quelqu'un qui a trouvé malin de tuteler la faille de sécurité tout il nous l'a signalé à une partie de l'équipe pour en comprimer mais il l'a aussi signalé ouvert à largement donc quand vous avez des ligués destinataires qui sont en courant sur une faille de sécurité donc on a finalement ouvert une liste qui était réservée au développement du projet pour que quand il y a une faille de toute sécurité on a bien fait une annonce si vous trouvez ça vous écrivez simplement à l'équipe et puis on corrige le truc pour éviter que ça diffuse vous n'avez pas vu sur ce le cas non on ne s'est jamais demandé si on allait devoir faire un accès réservé pour ce genre de problème de sécurité pour une raison peut-être qui est qu'il y a de facto peu de questions de sécurité il y en a quand même parce que par exemple dans Org Mode on a un raccourci permettant de lancer du code en chaîne donc là il fallait réfléchir un peu à ce que les gens pouvaient faire ça en se partageant des fichiers Org vous cliquez sur un lien vous ne voyez pas la commande lancée derrière le lien et il se trouve que c'est du bash et que ça peut faire des dégâts donc on s'est posé ces questions là mais c'était plus une question d'ergonomie sur comment prévenir les gens des risques associés c'était pas un vrai problème de sécurité ensuite sur IMAX quand il y a des problèmes de sécurité il n'y a pas de liste séparée et là il peut y en avoir et des plus nombreux quand IMAX communique sur du SSH ou des histoires de protocoles ou si les aspects cryptographiques d'IMAX sont mal gérés le bug est public là il n'y a pas de ensuite on connait un peu les personnes qui sont plutôt en charge de ces bugs et qui sont réactifs il y a une attention particulière dès qu'il y a un problème de sécurité mais il n'y a pas eu de besoin aussi peut-être parce qu'on n'a pas connaissance du fait que les gens ayant rapporté ces bugs les ont publiés comme des 0D partout partout sur les blogs mais je n'ai pas connaissance de cas comme ça voilà alors c'est pour discuter avec vous de ce que j'appelle le documentation gap qui est en résumé je reviendrai un peu plus en détail dessus mais cet espace entre les man pages et puis cette question posée sur Stack Overflow comment sortir de Vim ou la question de pourquoi est-ce que puisqu'on a tout ça dans l'IMAX pourquoi on a encore cette question comment sortir d'IMAX et je ne suis pas satisfait par la réponse disant le problème étant entre le clavier et la chaise donc ça juste un petit warning si des réflexions en cours et je suis très content de pouvoir prendre vos retours mes motivations principales c'est que moi je suis venu à IMAX parce que j'adore la documentation je pense que je passais plus de temps à lire de la documentation en gros je n'ai jamais joué à Donjons et Dragons mais j'avais lu toutes les règles et puis j'ai une sorte de passion pour ça et surtout je pense que ce n'est pas juste de la littérature il y a le code qui est intéressant et puis à côté il y a cette chose écrite verbeuse baveuse dont on ne sait pas trop quoi faire qui est la documentation je pense qu'on peut l'aborder de façon un peu plus technique et même presque scientifique ensuite c'est aussi parce que je fais ce constat que tous les bons logiciels que j'utilise ont d'une façon ou d'une autre une excellente documentation soit portée par la communauté soit portée directement par le logiciel mais il y a ça et en même temps que généralement surtout peut-être dans le logiciel libre on a quand même des documentations qui ne fonctionnent pas qui ne marchent pas qui ne remplissent pas leurs mes sources d'inspiration c'est Alan Kay sur cette idée centrale de l'interface d'un ordinateur doit être une interface d'apprentissage et il disait ça non pas pour dire que ça doit nous permettre d'accéder à des contenus pédagogiques génériques mais pour dire puisque l'ordinateur va se répandre il faut absolument que cette interface soit une interface d'apprentissage mais je ne suis pas chercheur dans le domaine je sais que c'est un domaine de recherche qui existe je suis juste un praticien ça c'est un peu les questions auxquelles je voudrais répondre ou au moins me poser est-ce que c'est la documentation pour le logiciel quels sont les problèmes que ça résout qu'est-ce qui est nécessaire pour ceux qui écrivent et pour ceux qui lisent de la documentation ça c'est un petit hommage à Rich Hickey l'inventeur du langage Clojure qui propose toujours de revenir à la définition du dictionnaire moi je me suis dit bon par curiosité je vais le faire et c'est assez intéressant donc ça c'est le Wikileaks dans sa version anglaise c'est quelque chose transposé à partir d'une pensée vers un document c'est le compte rendu écrit d'une idée la deuxième définition nous dit que ce sont des documents qui expliquent le mode opératoire d'une machine ou d'un logiciel particulier la troisième nous dit que ce sont des commentaires qui expliquent l'usage des fonctions des bibliothèques ou des morceaux de truc ce qui m'intéresse là-dedans c'est qu'on a trois idées fondamentales d'abord c'est un outil de communication d'une pensée que ça va expliquer un mode opératoire donc ça c'est un peu du point de vue du concepteur de la machine et ensuite que ça va expliquer l'usage donc on a l'usager qui rentre par la dernière porte ça je pense on peut le généraliser au-delà des commentaires qu'il y a dans le code c'est-à-dire que quand on pose des questions sur Stack Overflow un utilisateur il veut comprendre l'usage une autre question qui est un hit total sur Stack Overflow c'est comment faire un undo sur les changements que je viens de comiter dans le git mais que je n'ai pas encore poussé dans la nature et donc ça c'est qui change je crois qu'il y a 22 000 plus ben là on veut expliquer l'usage des commandes et on se moque un peu même du point de vue du concepteur sur le git vous connaissez le fameux RTFM et le problème étant entre le clavier et la chaise mais sauf que dans la vie on est tous vous et moi confrontés à une approche complètement opportunistique on fait feu de tout bois dès qu'on parle de documentation parce qu'on est ému par notre intérêt et notre besoin immédiat donc je distingue une définition restrictive de la documentation aussi rarement les pages de manuel d'une définition plus large qui sont tout ce que l'utilisateur peut ou le développeur peut utiliser pour parvenir à ses fins avec une interface avec une interface d'ordinateur donc pour le logiciel il s'agit d'expliquer des interfaces d'ordinateur comment elles opèrent et comment on les utilise du coup un langage informatique c'est une interface donc cette interface c'est des noms de variables de fonctions des messages d'erreurs des documents de référence et puis tout ce qui vient avec là-dedans il n'y a rien de surprenant et des livres on peut évaluer si un langage de programmation est bien documenté ou pas du point de vue des messages d'erreur ça c'est un sujet très chaud dans la communauté Clojure où tout le monde se plaint de ce que les messages d'erreur sont complètement sibylins et illisibles et ça en fait ça fait fuir des gens donc ça c'est beaucoup amélioré ça demande pas mal d'inventivité pour un langage Clojure qui est compilé ensuite sur une machine Java mais c'est un défi intéressant et ça fait partie entre guillemets de la documentation autour d'un langage il y a la documentation pour le code source d'un logiciel donc les noms de paramètres pris à l'entrée de fonctions de variables les doc streams les commentaires les types ou les indicateurs de type voire même les tests je mets le readme entre parenthèses parce que pour moi le readme il est entre le code source du logiciel lui-même et ce que je dis qui est au-delà du code source qui est vraiment plutôt presque du côté des manuels à l'intérieur d'un logiciel il peut être self-documenting ou pas mais il va proposer lui-même des messages d'erreur donc quand vous faites git gk il va vous dire ben non c'est git gc vous avez dû vouloir faire ça des messages d'aide de l'information statique avec des pages à l'intérieur du logiciel ou des informations interactives vous êtes sur une interface swagger pour une API vous pouvez jouer avec l'API ça vous donne à la fois les infos statiques dont vous avez le droit et donc des infos interactives et au-delà du code source et même des interfaces et ben on a tout le reste tout ce qui est en ligne et puis jusque donc là c'est un color flow et de ce côté là ce qui est Q&A collaboratif sur le web il y a plein de façons de classer toutes ces ressources comme le domaine est très vaste soit c'est statique soit c'est dynamique ça peut être en ligne ou hors ligne ça peut être publié sous une licence libre ou pas ça peut être propice à la contribution ou pas les deux façons qui vont m'intéresser en particulier c'est écrit par qui et pour qui ça on prend les choses d'un bout différent à chaque fois et est-ce qu'on est plus près de la machine ou plus près de l'utilisateur donc comme je vous disais c'est wet paint donc là il ne devra y avoir un jour un schéma pour essayer de mettre en musique ces deux dimensions après encore une fois je suis ouvert à cette discussion c'est peut-être pas les deux dimensions intéressantes mais juste rappeler que le principe si on est dans la documentation qui va communiquer c'est la communication entre humains autour de l'usage des logiciels donc là on peut mettre des différents rôles voilà si on est dans la question de c'est fait par qui et pour qui on peut avoir des ressources des développeurs pour les développeurs des développeurs pour des contributeurs des power users ou des users des power users qui vont s'adresser aux power users dans des guides de contribution spécifique etc ça c'est la cible et la lecture et puis là la question c'est est-ce qu'on est plus près de la machine ou plus près de l'utilisateur plus près de la machine quand on dit que les noms de fonction sont de la documentation ben en fait un utilisateur il ne comprend pas ce que ça peut vouloir dire et les environnements comme IMAX et le LISP en général se targuent et à juste titre à mon avis d'avoir des noms de fonctions très longs et très explicites et je pense que ça ça change quelque chose dans la culture parce que ça veut dire qu'on prend en compte la lisibilité de tout ça dès le début et qu'on sait qu'on s'adresse de développeur à développeur pour communiquer donc on est vraiment dans la question de la communication donc là il y a des non-clinquants genre matrix diagnostic etc mais l'idée c'est que en prenant ces deux paramètres là est-ce qu'on est près de la machine près de l'utilisateur et c'est fait par qui et pour qui on pourrait un peu se poser des questions intéressantes et les mettre dans des cases pour évaluer la documentation qu'on a sur un logiciel on peut avoir un logiciel qui est très bien documenté de développeur à développeur mais très mal de développeur à utilisateur ou alors un logiciel dont on n'a pas le code source qui est entre guillemets très bien développé d'utilisateur à utilisateur mais c'est impossible d'y rentrer pour un développeur ça quadrille un peu le terrain après je vais se poser la question de ce que c'est une bonne documentation et je suis arrivé un peu à ces qualificatifs donc elle est fiable elle est à jour accessible générique composable versionnée elle est prête à recevoir des contributions on peut la tester elle est agréable à lire facile à maintenir elle est portable parce qu'on peut la diffuser sur plusieurs supports et puis elle est long terme support aware c'est à dire qu'elle fait attention à l'avenir alors comment ça va sauf que tout ça vous voyez là c'est en fait c'est exactement la définition d'un bon logiciel composable ça veut dire quoi ? alors j'y reviendrai un peu après mais c'est la partie testable et composable c'est bizarre oui mais pour moi testable à ce niveau là ça veut dire que on peut lancer un programme qui nous dit s'il n'y a pas une fonction une variable dans notre documentation ou un nom de commande qui en fait n'est pas dans le logiciel les gens ont peut-être des outils ad hoc pour le faire mais je pense qu'on peut s'outiller encore mieux pour ça pour dire attention alert là tu parles de cette commande là dans ce logiciel mais le nom de cette commande n'apparaît nulle part dans le logiciel lui-même et je pense que ce serait intéressant d'avoir ça composable c'est l'idée que quand je m'intéresse à la documentation de poste fixe par exemple je ne m'intéresse pas à tout je m'intéresse peut-être à 10% de ce que je peux configurer dans mon cas d'usage précis donc je veux ce niveau de granularité et peut-être que je m'intéresse juste à ces 10% parce que je suis ceinture jaune admin6 linux et qu'en fait j'en suis au début de mon apprentissage d'administrateur système et donc composable c'est dans le sens où on voudrait que des unités qui ont du sens en termes de de documentation puissent se composer les unes avec les autres ceinture jaune générale l'administrice il dira ok j'ai besoin de ce module poste fixe j'ai besoin de ce module sur la compréhension de l'arborescence en général j'ai besoin de ce module sur la compréhension des devices de fs-tab de toutes ces choses là c'est la façon de composer en fait les morceaux de documentation entre eux qui n'est pas du tout dans les pratiques actuelles aujourd'hui on a un monolithe de documentation et on compose en paressez et erreur avec des moteurs de recherche typiquement la stratégie qu'on a malheureusement pour rechercher des bugs dans le mode sur la mailing list mais je suis d'accord que c'est plus une wish list que une observation de ceci quelques parenthèses je suis allé voir un peu sur cette idée des interfaces utilisateurs qui s'expliqueraient elles-mêmes je suis tombé sur un article de recherche je le mets dans les références et qui décrit ça sur ce que c'est qu'une s'appelle ça les S.E.U.I. donc les self-explanatory user interfaces en gros ce sont exactement les propriétés qui sont les vôtres c'est-à-dire quelque chose de réflexif qui va vous connaître par cœur qui va prendre de l'initiative c'est un autre vous-même dans la machine je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas victime d'un petit biais de projection en fait de tous nos besoins à l'intérieur de la machine en pensant que ça peut être réglé que par l'interface moi ce qui m'intéresse c'est tout ce qui est déjà hors de l'interface et pour lequel on est très mauvais typiquement on est très mauvais pour une fois qu'on est tombé sur une page de la documentation d'Ubuntu découvrir en fait qu'il s'agit d'Ubuntu 12.04 en fait je le découvre à la fin de la page c'est aberrant je voudrais le savoir avant que cette page n'existe plus ou qu'elle soit archivée de manière de manière claire on fait beaucoup de choses pour s'améliorer sur l'automatisation un peu de tout ce qui est la génération de documentation on va créer des systèmes pour extraire les docstrings et les publier sous forme de sites web assez jolis extraire les signatures de fonctions les commentaires il y a de même eu un projet il y a deux ans ou trois ans de ça qui était assez intéressant qui permettait d'extraire les to-do ce qui était to-do et fixme dans les commentaires des logiciels et du coup on créait on refaisait une base on construisait une base de bug tracker à partir des commentaires du logiciel et ça c'est assez intéressant ça permet de compléter on aurait une base de bug qui vient des utilisateurs puis une base des notes notes oneself que le développeur pose dans le code mais en fait on automatise la génération des formats des supports de documentation mais pas l'activité de documentation elle-même c'est quand même une nuance importante je suis tombé sur l'expression de documentation driven development donc c'était pas complètement aberrant parce qu'à un moment donné c'était comme ça que je concevais OrgMod je me disais s'il y a une nouvelle fonctionnalité comment est-ce qu'on va pouvoir écrire la doc si j'arrive pas à l'écrire clairement de façon compréhensive par un utilisateur ou si lui-même n'arrive pas à l'écrire pour la fonctionnalité qu'il propose c'est qu'on a peut-être un problème et c'est un assez bon test en fait de jamais comiter quoi que ce soit sans avoir comité en même temps la doc écrite à plusieurs ça ça marche pas mal bon mais en tout cas vous ne trouverez qu'une seule occurrence avec un site qui propose cette idée c'est l'idée assez confidentielle mais ce que je prouve intéressant c'est de se dire bah en fait c'est bien de mettre soit le logiciel soit les utilisateurs au centre mais ce qui est vraiment le coeur de la popularité de notre logiciel c'est la fiabilité de la documentation donc mettons ça au centre et voyons ce que ça donne sur mobiliser des utilisateurs donc là le titre un peu provocateur l'idée que j'ai mettait tout à l'heure de dire bah en fait la documentation elle est souvent assez nulle c'est pas vrai je trouve qu'on a fait plein de progrès d'abord on a le markdown qui s'est répandu donc un format léger qui a permis de quand même de structurer beaucoup de contenu et de le rendre lisible il n'y a pas que markdown j'ai mis markdown mais tout ce qui est restructeur texte autour du projet sphinx des choses comme ça ils nous ont fait faire des bons en avant github quand même aussi a multiplié les bonnes pratiques autour des réunis et puis de la documentation stackoverflow et les moteurs de recherche mais quand même il reste des gros problèmes donc j'ai essayé de voir pourquoi c'est difficile de façon inhérente la première chose qui est difficile c'est que souvent les questions de débutants sur stackoverflow on sent qu'ils ne savent pas exactement ni définir leur problème ni exprimer ni définir et ça c'est quelque chose de cognitif assez simple c'est juste qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas donc quand on recherche quelque chose tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'on cherche on est perdu voilà mais il y a ce pas là et ça c'est un problème indépendant du logiciel l'autre gros problème c'est que contrairement aux programmes qui tournent sur les machines la documentation tourne dans nos têtes je pense que nos têtes sont encore un peu plus complexes encore que les machines du moins du point de vue logique et que de facto la documentation est plus verbeuse que le logiciel elle est faite pour ça parce que c'est un support de communication et parce qu'elle va s'attaquer à plus de problèmes plus de problèmes quand on essaye d'attaquer la question de l'usage parce qu'il y a plus de cas particuliers parce qu'il y a tout ça étant plus verbeuse elle va croître de manière exponentielle et on va avoir toujours comment dire un poids mort de choses à maintenir votre logiciel à maintenir d'abord il peut y avoir des dettes de fonctionnalités que vous ajoutez sans trop réfléchir et qui vont vous faire une dette de code et de fonctionnalités mais la dette pour la documentation est plus lourde à porter typiquement c'est ce qui bloque la traduction manuelle de la documentation si vous vous lancez dans la traduction du manuel d'Orgbot qui fait 400 pages vous n'aurez jamais fini avant qu'il y aura déjà la prochaine version d'Orgmod et c'est un travail c'est scisif de toujours repartir là-dessus donc on a vraiment ça c'est pour moi des problèmes difficiles mais il y a quand même je pense un espace dans lequel il y a ce gap de documentation entre les main pages et puis la question posée sur Stack Overflow personnellement j'ai une sorte de lutte contre les Hello World dès qu'un bouquin de programmation et la plupart le fond fait une introduction minimaliste de type Hello World je sais que je vais m'ennuyer pendant 5 pages ou alors la description de tous les types de fonctions des choses je sais que je vais m'ennuyer pendant 5 pages et pas pas comprendre ou pas adhérer au cas d'usage présenté dans les 5 pages d'après souvent j'ai ce sentiment-là donc d'abord que c'est trop facile entre guillemets et puis pas intéressant et ensuite que c'est pas que c'est pas pour moi des choses qu'on peut faire indépendamment des grands problèmes 11 Est-ce que tu peux préciser j'ai pas compris que c'est pas pour moi que je comprends pour les 5 premières pages mais le bah c'est le sentiment que j'ai souvent c'est que en lisant ce Hello World donc je vais me dire à un moment donné qu'on va m'embarquer dans un truc qui est un cas d'usage qui n'est pas le mien ce qui est normal puisque le livre ne me connaît pas mais même quand j'en trouve sur internet je trouve que ça ça ne va pas me parler directement c'est juste cette idée-là du coup pour essayer de s'améliorer de façon indépendante des grands problèmes dont je parlais tout à l'heure écrire tôt écrire souvent comme je disais pour en mode pas comité tant qu'il n'y a pas de documentation qui va avec écrire le code la documentation comme on écrit du code avec tous les outils qui vont avec ça c'est entre guillemets les pratiques de développement qui vont qui sont devenues assez courantes je pense et tant mieux là ça va être documenté près c'est ce que j'appelle documenté près du code c'est-à-dire s'améliorer sur les noms de fonctions de variables sur les commentaires sur les docstrings tout ça ça va aider et ça va aider la communication de développeur à développeur ensuite on va toujours avoir ce problème de la communication d'utilisateur à utilisateur c'est un problème qui pour moi est abordé par Stack Overflow donc on a des communautés d'entraide d'utilisateurs mais entre ces améliorations qui sont plutôt du côté de la documentation vu comme d'écrire le mode opératoire et les belles interfaces de swagger qu'on a partout et toutes ces choses-là et l'amélioration qu'on observe du côté de plus d'utilisateurs qui s'entraident entre eux j'ai le sentiment qu'on a comme un espace énorme pour inventer des choses et c'est ce que j'appelle le gap pour faire court cette distinction-là je ne suis pas sûr que ce soit un vrai problème c'est-à-dire que tant mieux si les développeurs s'améliorent dans leurs interfaces et communiquent mieux entre eux tant mieux si les utilisateurs trouvent plus d'utilisateurs pour les aider et il n'y a peut-être pas de vrai problème si on n'est pas bon sur la communication développeur-utilisateur mais j'ai toujours cette obsession de cet écran-là en me demandant si on pouvait s'inspirer d'autres champs en fait je me dis que tout ce qui est de l'éducation on est dans cette question-là on a des idées on a des livres et tout le travail de l'enseignant va être de permettre aux étudiants d'animer ce qu'il y a dans les livres et puis de communiquer plus efficacement des idées donc il y a eu un énorme travail fait sur la question de orienter les contenus pédagogiques en ligne pour qu'ils soient accessibles aux utilisateurs pour qu'ils soient plus génériques pour qu'ils soient plus modulaires et peut-être que nos documentations pourraient s'inspirer de ce travail-là pour arriver à cette composabilité dont je parlais par exemple tout à l'heure dessus deux problèmes qui sont hors scope de cette discussion pour moi c'est tous les efforts qu'on pourrait faire sur le design même des interfaces qui est censé alléger le besoin de documentation et tous les efforts sur la question de la traduction qui pour moi encore une question à part maintenant pour voir quelles idées on pourrait avoir sur s'améliorer dans cet espace au milieu pour rendre la documentation plus générique plus générique ça veut dire qu'elle est à ce niveau d'abstraction qui va toucher plus de gens et qu'elle parle des concepts plutôt que des cas d'usage et plus composable c'est que on va pouvoir trouver plus rapidement le degré d'information dont on a besoin pour composer la doc dont on a besoin donc ça pour la généricité on est plutôt dans des tâches qui sont près de la machine donc avoir les versions des documentations générer des références plus crèves ça aujourd'hui si vous allez sur le site de Clojure toute la partie référence Sheets tout ça c'est fait à la main ça paraît aberrant quand même de se dire qu'il n'y a pas un moyen d'automatiser ça c'est semi-automatisé mais ça reste fragile dans l'univers Clojure il y a un super projet qui s'appelle CLJdoc qui permet aux gens de simplement pousser la documentation dans leur dépôt github et CLJdoc ensuite le dépôt va être poussé dans Clojure donc le maven et ce site là va centraliser et va résoudre le problème de la recherche vous ne passez pas par le moteur de recherche de github vous passez par CLJdoc ça vous donne l'accès à la documentation des docscreens et des articles dans un seul espace donc ça on gagne en généricité il y a un autre projet qui s'appelle CLIX que j'ai écrit avec un Y mais je crois que c'est un I qui permet d'avoir du code interactif directement dans des pages HTML où vous faites un tutoriel Python il y a le pas d'avoir la coloration syntaxique et puis le pas d'après qui est qu'en fait votre code vous pouvez laisser l'utilisateur l'éditer et l'aménager le tester différemment cet exemple là il est poussé encore plus loin par un projet de Clojure qui s'appelle Dynadoc qui permet d'écrire des exemples à l'intérieur des docscreens et ensuite de générer un site web qui va permettre aux gens de jouer avec les exemples directement donc là on va vraiment un pas plus loin donc c'est très artisanal et tout ça c'est très exploratoire mais ça a l'air d'exister et c'est intéressant et il y a la question pour gagner en généricité encore de comment tester la documentation comment s'assurer comme je disais tout à l'heure qu'on a un manuel et on veut vérifier que toutes les noms de variables du manuel sont présentes dans le code sur le logiciel l'aspect composabilité c'est que je voudrais pouvoir distinguer même si tout ça c'est très flou parce que c'est du particulier c'est du spécificaté à chaque utilisateur mais des niveaux je voudrais pouvoir dire je veux manpage verbose niveau 1 niveau 2 ou alors niveau 3 ça ce serait une version très naïve en fait de cette idée de composabilité mais ça vaudrait bien que je pourrais entre guillemets composer horizontalement le besoin que j'ai de savoir configurer un fichier pour des besoins basiques dans IMAX avec les besoins que j'ai de connaître les bases du langage IMAX LISP donc ça c'est un exemple qui fait peut-être plus sens que celui de tout à l'heure mais en gros on a besoin de connaître trois concepts de LISP pour attaquer la configuration d'IMAX et ça on peut composer la documentation comme ça ce que j'appelle verticalement c'est tout ce qui est prérequis c'est à dire qu'aujourd'hui on a un tutoriel qui peut nous emmener du début à la maîtrise experte mais c'est très c'est pas évident de trouver le bon niveau où on va passer rapidement le début puis en fait on a oublié mais qu'un tutoriel qui me dirait ben voici les prérequis et qui me permettrait de cocher dans des cases sur les prérequis que je valide et qui ne me déplierait que ce dont j'ai besoin en résumant ben à cette étape là tu sais faire ça tu sais faire ça tu sais faire ça mais là tu ne sais pas faire ça permettrait un peu d'encourager cette composabilité j'ai pas beaucoup d'idées sur comment tester encore mieux la documentation mais je sens qu'on pourrait le faire et j'ai le sentiment aussi que tous nos systèmes n'ont pas beaucoup de mémoire la vieille époque quand on était sur les pages html du manuel d'imax je voyais juste que celles en violet je les avais déjà lues une fois celles en bleu je ne les avais pas lues donc c'était mon seul repère aujourd'hui à part faire des liens ou des bookmarks vers des listes de questions de Slack overflow je perds la mémoire de la plupart de la documentation que je lis et ça je trouve ça embêtant je trouve qu'on n'est pas très avancé là-dessus peut-être que ce n'est pas un problème mais je pense que la personne qui a appris à quitter Vim aura mis un bookmark sur cette page en pensant d'avance je ne veux plus reperdre deux heures en poser la question et à oser la poser on sent bien que les aspects niveau ce serait un peu rigide et un peu naïf mais qu'on voudrait quelque chose qui soit problem based on a un problème précis et ça je pense que c'est un cover flow à cette approche là parce que les gens décrivent leurs problèmes particuliers et ensuite font des liens vers de la documentation de référence extérieure mais pareil je pense que c'est un domaine où on pourrait encore mieux spécifier les problèmes et les encadrer re-rédiger des problèmes déjà rédigés pour en extraire un peu des patterns voilà donc c'est un peu tout l'état de mes réflexions sur ce sujet là en résumé c'est un problème de communication entre humains et pas de programme de machine qu'il y a un continuum entre le logiciel et la documentation et que ce serait intéressant de s'attaquer au problème comme un problème d'ingénierie qui a un problème difficile plusieurs problèmes difficiles stackoverflow avait tenté à un moment donné de faire un projet qu'ils appelaient stackoverflow documentation c'était leur prochain projet et ça a échoué donc ils ont un diagnostic plutôt orienté business sur la possibilité d'avoir assez d'utilisateurs mais je pense que c'est un signe quand même que d'abord il y a un besoin et qu'ensuite pourquoi pas essayer donc comme je suis parti d'une définition très large forcément il y a un large spectre de problèmes à aborder c'est peut-être trop large mais j'ai le sentiment aussi qu'on pourrait faire rentrer plutôt la culture de la documentation la question de ces problèmes des formats et tout ça dans la culture des développeurs une micro parenthèse tout à l'heure je parlais de long terme support récemment une discussion sur la liste GNU avec Richard Stallman c'est quand on écrit de la doc je vous recommande d'éviter d'utiliser ces formes d'expressions qui font référence à des aspects de la culture parce que les gens ne comprendront pas dans dix ans donc c'est dès le début ça fait pas partie des coding guidelines mais ça fait partie de recommandations de réaction et voilà et je pense qu'il y a beaucoup de choses à expérimenter je ne suis pas revenu sur des exemples de clôtures je pourrais le faire dans la discussion mais il y a beaucoup de choses d'enclosures comme il y a le culte du Ripple avec la possibilité de read et d'avoir des retours sur ce qu'on fait immédiatement il y a beaucoup d'expériences qui sont faites là-dessus qui sont intéressantes et qui aident d'applaudissements merci beaucoup merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501